Présidentiel 2020 aux États-Unis, Trin a acheté tout l'espace publicitaire sur YouTube, le jour des élections. L'équipe de campagne du président américain républicain Donald Trin a conclu un accord avec la plateforme YouTube raflant tout l'espace publicitaire au cours du mois de novembre prochain, en vue de l'élection présidentielle américaine, rapportent les médias américains. Donald Trin sera particulièrement présent sur ce site de vidéos populaires aux États-Unis, les jours les plus importants de la course présidentielle, soit durant les dates auxquelles les électeurs américains se prépareront à l'élection du 3 novembre, ainsi que le jour du scrutin. L'estimation du coût des publicités de Donald Trin évoquée par les médias américains fait état d'un million de dollars par jour, soit 927 000 euros par jour. Cette stratégie répond à celle du candidat démocrate Michael Bloomberg, autre milliardaire new-yorkais, qui déverse des spots publicitaires depuis son entrée tardive en campagne, fin novembre, à la télévision et sur Internet. Sur YouTube, les clips promouvant la candidature de Mike sont omniprésents. Il a dépensé, sur ses fonds personnels, plus de 400 millions de dollars, une somme inouïe pour ses rivaux démocrates, dont Bernie Sandé. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'équipe de campagne du président américain républicain Donald Trin a conclu un accord, avec la plateforme YouTube raflant tout l'espace publicitaire au cours du mois de novembre prochain, en vue de l'élection présidentielle américaine, rapportent les médias américains. Donald Trin sera particulièrement présent sur ce site de vidéos populaires aux États-Unis, les jours les plus importants de la course présidentielle. Soit durant les dates auxquelles les électeurs américains se prépareront à l'élection du 3 novembre, ainsi que le jour du scrutin. L'estimation du coût des publicités de Donald Trin évoquée par les médias américains fait état d'un million de dollars par jour, soit 927 000 euros par jour. Cette stratégie répond à celle du candidat démocrate Michael Bloomberg, autre milliardaire new-yorkais, qui déverse des spots publicitaires depuis son entrée tardive en campagne, fin novembre, à la télévision et sur Internet. Sur YouTube, les clips promouvant la candidature de Mike sont omniprésents. Il a dépensé, sur ses fonds personnels, plus de 400 millions de dollars, une somme inouïe pour ses rivaux démocrates, dont Bernie Sandé. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.